hello hello bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de sérum oui nous allons parler de sérum aujourd'hui beaucoup de gens ne savent pas réellement ce que c'est que un sérum et certains aussi même le savent mais ils utilisent mal ou ils n'utilisent pas de bons sérums alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer en détail comment choisir vos sérums et comment les utiliser en fonction des problèmes que vous avez donc voilà restez jusqu'à la fin pour avoir la suite pour ceux qui ne me connaissent pas qui sont nouveaux sur la chaîne moi c'est coco jennifer et ici nous parlons de tout ce qui concerne la beauté que ce soit chez les hommes ou chez les femmes les gens qui aiment s'occuper d'eux les gens qui veulent prendre soin de leur peau ceux qui veulent avoir une peau éplatante une peau en bonne santé sans toutefois passer par des produits qui vont abîmer leur peau ici aussi une testant des produits pour vous en parler des produits de rayon des produits fait maison nous testons et puis nous vous disons ce qu'il en est et aussi nous comparons des produits donc si c'est quelque chose que tu aimes reste jusqu'à la fin abonne toi avant de regarder la vidéo et active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois où je posterai une nouvelle vidéo alors comme je disais aujourd'hui nous allons parler du sérum le sérum c'est c'est généralement un concentré d'actifs qui que des personnes utilisent soit pour des tâches pour unifier la peau soit pour booster l'action des produits des crèmes qu'ils utilisent donc avoir plus de résultats en fait vu que le sérum c'est un concentré d'actifs il est généralement conçu dans de très petits contenants mais attention le sérum c'est pas pour tout le monde et des sérums aussi ce sont ne sont pas pareils parce que les sérums n'ont pas les mêmes fonctions justement moi même à une certaine époque je me suis vraiment trompé en ce qui concerne les sérums j'en ai utilisé dieu merci pas de blanchissant pas d'éclaircissant mais j'en ai quand même utilisé et j'ai jamais eu de résultats de résultats que j'attendais et à la fin je me suis plaint je me suis dit le produit n'est pas bon il fonctionne pas or je l'utilise mal le but de cette vidéo c'est de permettre à tout le monde de savoir quels sérums se procurer en fonction des problèmes que la personne aura donc voilà c'est pour ça qu'il est important de connaître les différents types de sérums nous allons en parler aujourd'hui avec plus de détails en fait il en existe six six différents sérums on va commencer par des sérums hydratants tant comme le nom l'indique c'est juste pour booster l'hydratation ça veut dire que vous avez une peau vraiment sèche c'est bien pour des peaux qui sont très très sèche atopique ça veut dire être plus hydraté de l'intérieur permettre à la peau d'être plus douce plus belle au regard c'est dit à la vue juste avoir des bons résultats à la vue de la peau hydratée et la plupart du temps les actifs utilisés dans les sérums hydratants sont des huiles par exemple l'huile de jojoba l'huile d'argan de la glycérine qui est aussi très bien pour certaines peaux des actifs comme la vitamine e et aussi de l'aloe vera c'est à peu près en ce qui concerne c'est tout en ce qui concerne les sérums hydratants le deuxième sérum du moins le deuxième sérum c'est les sérums clarifiants ou éclaircissants il n'y a pas une très grande différence entre les deux parce qu'ils ont presque les mêmes fonctions un sérum clarifiant ou éclaircissant vient apporter de l'éclat à la peau c'est généralement conseillé pour les peaux qui sont pâles qui sont pas uniformes des peaux qui ne sont pas qui ne brillent pas qui sont pas brillantes donc ça va apporter de l'éclat et de l'éclaircissement pour certains en fonction justement des ingrédients que vous allez trouver à l'intérieur vous allez me demander comment choisir entre les deux vous savez aujourd'hui l'industrie de la beauté c'est quelque chose de très compliqué dans l'industrie cosmétique dans la cosmétique on joue beaucoup avec les mots ça veut dire vous allez voir quelqu'un va vous dire éclaircissant c'est pas pareil que clarifiant c'est pas pareil que blanchissant c'est pas faux mais le problème c'est que ce qu'on écrit généralement sur les packagings c'est complètement différent c'est pas forcément ce que vous allez avoir comme résultat ou comme action sur votre peau donc moi je vous conseille fortement de savoir de savoir d'en savoir plus en fait sur les actifs utilisés sur les ingrédients utilisés dans des produits ça veut dire un produit moins fort qui va venir vous clarifier la vie la peau généralement c'est fait avec des actifs comme des acides de fruits des extraits de papaye de la peau d'orange par exemple il ya ce genre de choses la vitamine c parce que la vitamine c c'est quelque chose qui clarifie uniforme le teint donc on va vous parler généralement des actifs comme ça ça c'est des actifs qui vont vous clarifier la peau sans vous la décaper c'est des actifs qui vont vous permettre de lutter contre l'hyperpimentation vous vous exposez beaucoup au soleil vous avez des tâches qui se forment en fonction aussi de votre âge de votre type de peau donc vous avez parfois des endroits qui noircissent sans raison vous allez utiliser un sérum clarifiant pour ça avant d'aller au lit tous les soirs peut-être des tâches des tâches qui sont dues à de l'acné que vous avez eu et que vous voulez clarifier ces tâches vous allez utiliser un produit un peu plus fort peut-être ça dépend de vous que vous allez utiliser mais on va vous dire d'utiliser juste sur l'endroit à traiter des produits ce sont des produits différents carrément ça veut dire si on vous dit déjà mettez le produit juste sur l'endroit à traiter ça va vous clarifier l'endroit ça c'est des produits différents ça veut dire que c'est des sérums qui sont plus forts c'est des sérums soit blanchissant soit éclaircissant et généralement les actifs qu'on utilise dans ces sérums c'est des trucs comme des cogiques acides l'hydroquinone dedans qui n'est pas très très bien n'est pas très conseillé pour la peau de l'arbutin qui est très bien l'arbutin est naturel comme le cogique acide c'est pas mauvais mais maintenant tout dépend du dosage dans les produits donc faites très attention parce que les sérums c'est des concentrés n'oubliez pas un sérum c'est un concentré on va pour le troisième les sérums anti âge pour les peaux matures alors quand je dis les peaux matures ne pensez pas que c'est nous maman et non nous nous sommes des peaux matures et c'est dit que à partir de 25 ans plus on prend de l'âge ça va vraiment diminuer la quantité de production de certaines substances de certaines de certaines cellules que ce soit sur notre peau que ce soit à l'intérieur dont nous devons veiller à avoir un apport supplémentaire pour nous donc à partir de 25 ans toutes les femmes surtout je dis toutes les femmes parce que nous on sait que nous sommes pas comme les hommes on a beaucoup de problèmes hormonaux donc il faut vraiment vraiment prendre soin de nous qu'on passe par des grossesses voilà pourquoi il est conseillé moi je conseillerais à toutes les filles qui sont au trop à 30 ans de commencer à utiliser des sérums anti âge même si elle ne les utilise pas tous les jours et peuvent limiter l'utilisation à utiliser peut-être une deux fois par semaine et peut-être commencer avec des suppléments alimentaires des compléments comme du collagène par exemple prendre du collagène comme compléments alimentaires par exemple des sérums anti âge ou des gammes de produits anti âge à la peau parce que la peau avec le temps va s'affaisser et c'est ça qui va creuser les rides donc ça va permettre à la peau de garder sa tenseur ça va vous aider à réduire l'aspect des rides que vous avez déjà qui sont installés et ça va permettre à ceux qui veulent prévenir les rides aussi de pouvoir les retarder un peu la composition généralement vous allez trouver le collagène l'acide salicyc l'acide hyaluronique voilà pour les sérums anti âge nous allons passer au sérum exfoliant comme son nom l'indique c'est clair pour tout le monde qui sait c'est des c'est de l'exfoliation chimique quoi vous avez dit que vous le mettez graduellement avec le temps ça vous exfolie la peau en douceur vous n'avez pas vraiment à vous gommer la peau tout le temps peut-être si vous n'avez pas le temps de vous gommer la peau trois fois par semaine vous pouvez remplacer c'est comme un substitut vous pouvez le remplacer une fois par semaine vous l'utilisez voilà donc je le dis c'est pas à utiliser tous les jours parce qu'on ne s'exfolie pas la peau tous les jours ça va forcément vous enlever les cellules mortes tout le temps ça va vous exfolier la peau donc vraiment faites attention de pas utiliser ce genre de sérum tous les jours donc vous allez retrouver généralement comme ingrédients ces sérums des acides de fruits de l'acide citrique aussi l'acide glycolique des enzymes de plantes c'est tout pour des sérums des sérums exfoliant le sérum suivant c'est le sérum réparateur le meilleur des sérums le sérum réparateur la différence de tout le reste c'est dit que sérum réparateur il peut tout faire en même temps sauf exfolier il va vous réparer la peau quand vous allez mais durant la nuit tous les intempéries tout ce que vous avez eu comme agression sur votre peau et du haut climat dû à la pollution tout vraiment ça va venir mettre tout au sol ça va vous renouvellez la pour renouveler les cellules renouveler tout ça va vous laisser une peau fraîche et quand vous l'utilisez dans la nuit quand vous rêvez votre peau elle est vraiment vraiment fraîche elle n'a pas l'air fatigué ça veut dire que ça ça booste vraiment la peau c'est ça qui fait sa particularité parce que généralement il y a des personnes qui n'utilisent carrément pas les autres sérums et peuvent faire se concentrer sur un sérum réparateur aussi cher soit il parce que les soins réparateurs faut le dire ils sont vraiment chers va vous unifier le teint vous aider avec les rides comme le sérum anti rides ou anti âge vous détoxifier la peau pour clarifier les tâches d'hyperpigmentation donc vous voyez que c'est vraiment un sérum riche c'est très riche c'est bien composé pour ses ingrédients les antioxydants la rétinol les algues marines c'est quelque chose qui c'est des ingrédients qui coûte vraiment vraiment cher c'est les best les sérums réparateurs c'est les best je les conseille à tout le monde qui peut s'en procurer nous passons au dernier sérum qui est le sérum anti acné les sérums anti acné s'utilise généralement en prévision d'acné avant que le bouton se forme à l'intérieur ça veut dire que si vous êtes une peau acnéique et que vous avez ce genre de problème tout le temps vous pouvez l'utiliser de temps en temps quand l'enduit se fait sentir si vous savez qu'à une période où quand vous allez manger quelque chose ou un truc vous pouvez le prendre avant pour prévenir donc pour sa composition pour ses actifs les principaux ingrédients que vous allez retrouver généralement dans des dans des sérums anti acné vous allez retrouver des acides de fruits AHA et BHA et de l'acide salicinique vous allez retrouver de l'acide citrique des extraits botaniques des extraits de plantes comme du concombre du thym qui est très bien pour la peau de l'aloe vera par exemple les sérums anti acné eux ils traitent c'est-à-dire ils préviennent le bouton ça en fait ça marche beaucoup mieux si on utilise avant l'apparition des boutons pas quand le bouton est déjà installé ça peut vous aider à réduire les tâches d'acné mais vraiment de façon lente ça veut dire que ça sera pas effectif comme un sérum clarifiant qui est là vraiment pour lutter contre l'hypépigmentation c'était les six différents sérums qui existent sur le marché autre sérum j'en sais rien je sais pas ça existe peut-être mais je ne sais pas je parle de ce que je sais donc tous les sérums s'utilisent de la même façon à utiliser avant la crème de visage mais que dans la nuit pourquoi parce que tout ce qui est super concentré pour la peau marche mieux dans la nuit après certains peuvent choisir d'utiliser après une crème dessus ça dépend que ce soit beaucoup plus effectif ou pas donc maintenant tout dépend de vous même si quelqu'un vous dit utiliser la journée et protéger votre visage avec comment on appelle la protection solaire SPF 50 prenez même le plus fort maintenant c'est faux donc je vais vous montrer deux sérums deux sérums que j'utilise de temps en temps pas vraiment tout le temps le premier sérum c'est un sérum à la vitamine C voilà c'est écrit balance la vitamine C c'est un sérum que j'ai acheté pour tester parce que je voulais un sérum à la vitamine C pour un peu pour uniformiser mon teint pour donner un peu plus d'éclat à ma peau donc voilà j'ai acheté ça ça fait je crois 4 ou 5 mois vous voyez il y en a encore à l'intérieur donc je n'utilise vraiment pas et ça même quand je l'utilise j'utilise que la nuit parce que c'est la vitamine C c'est clarifiant donc c'est forcément la nuit que j'utilise avant ma crème le deuxième c'est l'effaclar pardon de chez la roche posée ça par contre c'est un sérum que j'utilise depuis bientôt quoi deux ans plus d'un an en fait que j'utilise ce sérum c'est un sérum ultra concentré c'est un sérum exfoliant parce que c'est bien écrit c'est un peeling quotidien alors je vais attirer votre attention tout ce que vous voyez écrit sur les crèmes n'appliquez pas comme ils disent vraiment de grâce on peut pas se faire un peeling tous les jours aussi minimes soient les actifs de peeling dans le produit c'est vraiment pas conseillé de faire du peeling sur sa peau tous les jours ça ils vont vous écrire que vous utilisez tous les jours ils vont même parfois jusqu'à écrire utiliser matin et soir c'est ça vous ne le faites pas eux ils veulent vendre plus vite vous utilisez vos produits plus vite vous les racheter voilà c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui j'espère que vous ferez des bons choix quand vous irez en rayon pour chercher le sérum qui correspond à votre peau donc voilà mes conseils que je peux apporter aujourd'hui en ce qui concerne les sérums j'ai bavardé donc on se dit à la prochaine et s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné faites le abonnez vous laissez moi des messages faites des commentaires si ça vous a plu dites moi si vous voulez qu'on parle d'un produit en particulier que Dieu vous bénisse passez une très très bonne semaine bisous